T'as peur de repartir en prison ? Bonsoir, José Bovet. Bienvenue parmi nous. Sur le plateau, tout le monde en parle. Mais vous n'êtes pas en train de courir après le plutonium, vous, non ? J'ai à peine les gens à le faire. J'ai appelé les gens à le faire toute la semaine. Pour moi, c'est important et c'est indispensable. Ce qui se passe là est complètement aberrant. On fait traverser du plutonium à travers les océans. Ensuite, on le met sur des camions. On le fait traverser la France par la route. Au moment où tout le monde nous parle de sécurité, on nous rabâche avec la sécurité. On est en train de faire, de transporter comme ça, des bombes qui pourraient être, en fait, arraisonnées par n'importe qui. N'importe qui pourrait, avec un bazooka, tirer sur ses camions. C'est quelque chose qui est complètement aberrant. Oui, c'est ça que vous craignez, en fait. C'est l'attentat, parce que sinon, à l'intérieur du camion, ça craint rien, quand même, non ? A priori, à l'intérieur du camion, ça craint rien. Mais effectivement, il peut y avoir un attentat. On sait très bien ce qui s'est passé dans l'ex-Union soviétique. Il y a eu aussi des vols. Donc plus on fait circuler ce genre de produit, plus il y a des risques qui l'empartent quelque part dans la nature. Ça se vend très cher, ça. Ça se vend très cher. Il y a des gens qui sont prêts à en acheter beaucoup. Donc moi, je trouve ça absolument invraisemblable. Surtout qu'il y avait d'autres possibilités. On pouvait le stocker, le vitrifier avec d'autres déchets et les stocker là où ça a été produit. Ils veulent réutiliser, en fait, ces déchets, plutôt que les enfouir. Là, ce qu'ils veulent, en fait, c'est utiliser la technologie d'Areva, donc le groupe français, faire du business avec ça pour pouvoir ensuite le renvoyer aux États-Unis et leur vendre la même centrale pour refaire ce combustible. Là, on est dans un système cinglé. On a vu quand même quelques écologistes essayer de s'attaquer aux bateaux, aux camions, etc. Mais enfin, on ne peut pas dire quand même que les Français soient couchés en travers des autoroutes quand même. Ce n'est pas une mobilisation très massive. Non, je pense que les réseaux qui avaient lancé ça voulaient d'abord alerter l'opinion publique. Ils sont dans une phase d'alerte puisque après ce camion-là, enfin, ces premiers déchets, il y en aura d'autres, a priori, qui sont prévus. Donc je pense que la mobilisation va aller grandissante. Ils ont essayé. Et bon, là, je voudrais notamment parler de Gênerie Guidel, qui a tenté, qui est quelqu'un de formidable, que je connais bien et qui est un type extra et qui a tenté, lui, de rentrer dans le port. Il s'est fait arraisonner son bateau. Donc j'espère que la marine française va lui rendre son bateau. Voilà. Et en plus, ça coûte 75 000 euros quand on s'approche trop près des bateaux. C'est ce qu'a décidé le tribunal. Donc c'est-à-dire que là, le tribunal est aux ordres d'Areva. On l'aura mis, si vous approchez à moins de 100 mètres des bateaux, vous avez 75 000 euros. À moins de 100 mètres des camions, 75 000 euros. Ça s'arrêtera où ? Donc là, c'est vrai que la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait des milliers de gens autour. Vous y voyez une militarisation de la société ? Je pense que le nucléaire amène automatiquement une militarisation de la société parce que ça fait partie de ces technologies qui nécessitent une protection absolue. Ensuite, un état de plus en plus policier parce qu'il va falloir le garder. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de siècles. Donc dans 1 000 ans, qu'est-ce qu'il en sera ? Et ça, ce sont des cadeaux empoisonnés aux générations futures parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets qui vont rester derrière. C'est une chance que vous soyez avec nous ce soir, José Bové, puisque le procès des 8 faucheurs d'OGM, dont vous et Noël, ma mère, qui devait s'ouvrir le jeudi 16 septembre, a été repoussé au 8 novembre à Toulouse. C'est bien ? Ça repousser, c'est bien ? Oui. Alors tout ça, c'est pour avoir détruit des champs de maïs transgéniques à Manville le 25 juillet. Alors les autres faucheurs d'OGM risquent 5 ans de prison et encore une fois, 75 000 euros d'amende. C'est prise unique, c'est tarif unique. Je pense que Sarkozy a besoin de faire rentrer des sous, donc c'est 75 000 chacun. C'est 75 000, c'est tarif unique. Et alors vous, c'est le double, parce qu'il y a récidive. Donc vous, c'est 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Ça commence à faire cher quand même là. Là, on arrive dans l'absurde. Parce que chaque personne qui était présente ce jour-là à Manville, à peu près un millier de personnes, ont arraché chacun un pied de maïs. Et donc 10 ans de prison pour un pied de maïs, c'est quand même pas mal. Arracher du maïs transgénique, c'est ce qu'il y a le plus cher. C'est un sport de riche. Ah oui, oui, c'est vraiment une histoire de riche. Non, non, il faut avoir les moyens pour jouer à ça. Il faut avoir les moyens pour jouer à ça. Bon, alors, c'est pas fini, José Bové, puisque vous avez remis ça le 5 septembre dans le Gers. Vous dites que c'est la première fois que je vois des forces de l'ordre tirées sans sommation sur les élus de la République. Exactement. C'est ce qui s'est passé le 25 septembre dans la Vienne. Ce jour-là, un défilé avancé et à 300 mètres avant de rentrer devant les gendarmes, qui s'étaient d'ailleurs enfermés dans des barrières, donc ils n'avaient aucune chance de pouvoir rentrer, sans sommation, tir de grenade lacrymogène sur les élus. Tire tendu, tir tendu. Tire tendu, grenade lacrymogène et ensuite grenade offensive. C'est-à-dire que ce sont des grenades assourdissantes en ferraille. Donc c'est du fer blanc et quand ça éclate, les gens prennent des blessures. On a eu trois, il y a eu 20 blessés ce jour-là, dont trois journalistes. Un journaliste de Reuters, un photographe, un caméramen de France 2 et un caméramen de LCI qui ont été blessés par les tirs. Alors les journalistes ont été ciblés directement, ce qui a amené une protestation, notamment de reporters sans frontière. Ils ne pouvaient rien faire parce que si tu arraches un pied de gendarme, c'est 75 000 euros d'argent. Alors le ministre de l'Agriculture Hervé Guémard a dit que c'était brutal vos méthodes quand même. Oui, le cri du pied de maïs qu'on arrache, c'est quelque chose d'insupportable en fait. Justement, José Bové, sur le fond, à Marsa, près de Clermont-Ferrand, ont été détruits des champs de maïs. L'espèce en question, l'espèce étudiée, résiste à la sécheresse et demande moins d'engrais chimiques que les autres espèces. Alors est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de faire une énorme connerie ? 99% des OGM sont faits pour résister à un herbicide ou être insecticide. Parfois, ils essayent en plus de rajouter d'autres effets, mais la question de la sécheresse, s'il n'y a pas d'eau, une plante ne peut pas pousser. Donc en plus, si c'est ça, on ne le fait pas à Marsa, en plein milieu de l'Auvergne, qui est un endroit où il pleut tout le temps. Alors on fait ça dans le Sahel, dans ces cas-là. Alors comment vous expliquez que les destructions que vous pratiquez avec vos amis soient dénoncées par Pierre-Gilles de Gênes, qui ont un prix Nobel de physique, et 1500 scientifiques ? Alors ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Académie des sciences a très clairement choisi son camp en disant qu'elle était pour les OGM. D'ailleurs souvent sur des raisons économiques et sociales qu'elle n'a jamais pu vérifier. Donc c'est assez intéressant. Pierre-Gilles de Gênes, ce n'est pas un âne quand même. Même s'il dit ça, c'est quand même... Prix Nobel ? Ouais. Le fait d'être prix Nobel de physique ne donne pas forcément qualification pour parler de biologie. C'est vrai qu'est-ce qu'il a prouvé, ce qu'on l'a, t'as raison. Non, non, mais c'est sûr que vous allez me dire ça. C'est comme la Légion d'honneur, le prix Nobel, on le donne à tout le monde. Voilà. Alors, il y a un sondage, quand même un sondage CSA, dans lequel on voit que 74% des Français... Pratique l'appellation. D'accord, ça c'est sûr. C'est pas ça ? C'est sûr. Et désapprouve les faucheurs d'OGM. Alors, c'est curieux parce qu'il y en a eu un autre qui est sorti, qui a été fait par l'IFOP pour Ouest-France, qui dit qu'en gros, 50% des Français approuvent les fauchages, les autres les désapprouvent. Ce qui est évident, c'est que c'est une action qui est illégale. Et c'est vrai que souvent, les gens sont pour le respect de la légalité. Oui, ils sont légitimistes, les gens. Donc, je le comprends complètement. Et quand je mène cette forme d'action, je sais que je fais quelque chose d'illégal. Mais j'assume la responsabilité de le faire. Donc, si je vais en prison pour ça, je l'assumerai. Oui, évidemment. Pour votre défense, on peut dire que si les militants avaient détruit les stocks de sang contaminé par le virus du sida avant que le sang soit donné aux hémophiles il y a 15 ans, il ne serait pas arrivé tout ça. C'est vrai. Exactement. Mais c'est un peu aussi comme les militants anti-IVG qui attaquent les cliniques où il y a des avortements. Vous en pensez quoi de ça ? C'est le même procédé, finalement ? Alors, ce n'est pas le même procédé. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on mène ces actions, on le fait par rapport à un débat. On demande à ce qu'il y ait un débat public. Et on ne veut pas qu'on nous impose à l'ensemble de la société, à l'environnement, des effets qui seront irréversibles. Donc, il faut un débat public, il faut qu'il y ait un référendum que les gens puissent choisir. Ce que vous voulez dire, c'est que sur l'avortement, le débat public, il a eu lieu. On a eu un débat public sur l'avortement. Il y a une loi qui a été votée, donc voilà. Et ce qui est insupportable avec les anti-IVG, c'est qu'au nom de leur propre religion, ils veulent imposer à toute la société une norme qui ne va que pour ceux qui sont d'accord avec leurs préceptes. Alors, on en arrive à la désobéissance civique. C'est là-dessus que vous publiez un livre avec Gilles Luneau qui s'appelle « Pour la désobéissance civique ». Alors voilà, si vous, chez vous, vous voulez pratiquer la désobéissance civique, il y a un certain nombre de conditions à remplir. D'abord, il faut être responsable, c'est-à-dire qu'il faut assumer les sanctions. Vous vous acceptez d'aller en cours. Il faut avoir au moins 75 000 euros, il faut le dire en charge. Déjà, oui, effectivement. Il faut être désintéressé, ça ne peut pas être par profit personnel, sinon ça serait trop facile. Non violent, enfin en tous les cas sur les personnes, pas sur les pieds de maïs, mais sur les personnes. Transparent, ça doit se faire au grand jour. Et ultime, il faut avoir essayé tout le reste. Sur les OGM, vous partez du principe que tout a été essayé, tout a été utilisé. Et aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de pratiquer la désobéissance civique. C'est parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, le débat est complètement bouché, qu'on n'arrive pas à avancer. On a plus de 2 500 maires qui ont pris des arrêtés anti-OGM. Les tribunaux cassent ces arrêtés systématiquement. 16 régions déjà sur 22 en France ont décidé d'être hors OGM. Or, on leur dit que c'est illégal. Donc, on est dans un système complètement bloqué. Et c'est par rapport à ça que les citoyens ont dit que s'il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de désobéir. Nous allons désobéir. Alors, le premier exemple de désobéissance civique, ça a été la Révolution française, j'imagine. C'est-à-dire que les gens sont descendus dans la rue un jour pour désobéir et pour ne plus faire comme on leur disait. Il y a eu aussi le droit de grève qui a été obtenu comme ça. Le droit de vote des femmes, l'IVG, l'objection de conscience, les radios libres. On s'aperçoit effectivement qu'il y a un certain nombre d'avancées sociales. Le tirage du loto le mercredi. Il n'y avait qu'un tirage à l'époque. Grâce à une mobilisation générale, je crois qu'on est arrivé à nos fins. Je crois qu'il y a une histoire qui me paraît quand même la plus belle. C'est l'histoire des femmes d'Athènes qui a été racontée par Aristophane qui était un écrivain. Lysistrata. Lysistrata qui est une femme qui a organisé les femmes d'Athènes parce qu'elles en avaient marre de voir leurs hommes se faire tuer à la guerre. Donc elles ont décidé de faire la grève de l'amour tant qu'elles continueraient de faire la guerre pour qu'elles se partent. Ça s'appelait l'hôtel du Q-Tournet à l'époque. Et les hommes ont craqué à la fin. Premier exemple de désobéissance cynique effectivement. Alors c'était inventé par un écrivain américain qui s'appelle Henry Thoreau qui a été emprisonné en 1846 pour avoir refusé de payer l'impôt dans un état, le Massachusetts. C'est dur à dire. Je ne le redirai pas, je l'ai fait une fois, c'est fini. Dans ce fameux état donc. Il ne voulait pas payer d'impôts parce que l'état ne voulait pas abolir l'esclavage. Il a inspiré plein de poètes comme Florent Pényer. C'était le pionnier de la résistance. Et c'est le premier qui a dit la désobéissance civile c'est la façon dont les individus peuvent réagir dans un état démocratique. Et de non-violence parce que Gandhi a bien repris aussi. Gandhi l'a repris. Martin Luther King et beaucoup d'autres. Et Émile Gravillon dont on a très peu parlé. C'est bien connu. Alors voilà. Donc en fait Taureau revendique le droit à transgresser une loi injuste. C'est-à-dire quand la loi apparaît injuste, on se donne le droit de la transgresser. Mais en assumant sa responsabilité. Puisque lui-même est allé en prison, il a été incarcéré pour avoir refusé de payer cet impôt. Il a dit moi je n'accepte pas que mon argent serve à faire des choses qui vont contre l'intérêt général et qui bafouent les droits de l'homme. Puisqu'on va aller. Donc ça veut dire que les élections ne servent à rien alors si vous développez la désobéissance civique. Disons que comme on l'a souvent dit et comme on l'a écrit, c'est que la désobéissance civique peut être une respiration de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va plus loin. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas simplement voter tous les 6 ans. C'est aussi s'engager dans sa vie quotidienne et agir au quotidien pour que cette démocratie soit vivante. Si on attend simplement qu'on va élire des représentants et qu'ensuite on reste chez soi, rien ne va avancer, rien ne bouge. Voilà donc José Bové, Gilles Luneau, la désobéissance civique, c'est publié aux éditions de La Découverte. José, est-ce que vous avez le temps de voir vos enfants avec tout ça ? Elles sont grandes, il y en a une qui a 29 ans et l'autre 27 ans. Oui. Donc je les ai plus au téléphone que devant moi, oui. Alors comme vous ne les voyez pas très souvent, elles m'ont chargé de vous poser quelques questions, interview expliquée à ma fille. Dis papa, paysan, ça gagne du blé ? Pas trop. Oui. Pourquoi tu es toujours à la télé et jamais à la ferme, papa ? Comme ça au moins je peux vous voir. Oui. Enfin c'est vous qui me voyez. T'aimes bien faire la vedette, papa ? Non, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Pourquoi je n'ai pas le droit d'aller au McDo avec mes copains ? Parce qu'elles ont décidé elles-mêmes qu'elles ne trouvaient pas ça bon. Parce que papa l'a pété. Papa, la cervelle d'agneau, tu crois que c'est meilleur que le Big Mac ? Incontestablement, oui. Avec des capres. T'as peur de repartir en prison ? C'est quelque chose auquel je pense. Je suis prêt à l'assumer, mais c'est jamais avec plaisir qu'on va en prison. T'as déjà essayé de t'évader, papa ? Non, mais par contre, comme chaque personne qui est en prison, tu fais toujours un plan sur la comète pour t'évader. C'est tout ce que tu tires là-bas, il paraît. Et pourquoi moi je dois t'obéir, papa, si toi t'obéis à personne ? Ah, je lui ai jamais demandé de m'obéir toujours et mes filles m'ont souvent résisté, heureusement. Quand il y a des caméras, t'es encore plus courageux ou non ? Non, ça ne change rien. T'aimerais que je sois paysanne, moi ? On ne parle pas de malheur. C'est vraiment leur... C'est leur choix et elles ont le temps de choisir, elles peuvent toujours le faire. Dans 100 ans, papa, tu crois qu'il y aura encore des paysans ? J'espère, parce que sinon, ça va être vraiment la fin de la planète. Pourquoi tu ne voulais pas qu'il y ait La Ferme ? Parce que je pense que c'était vraiment con. Ah non, c'était bien. On l'a regardé, on était à fond dedans, nous. On ne t'a pas vu, là-bas. Non, on n'a pas été, on n'est pas con. Non, je pense que c'était grotesque, non, ça n'avait aucun sens. À la limite que les gens fassent un show de ce type-là. Mais ce qui n'était pas sympa pour les téléspectateurs, c'est qu'ils ne voyaient pas le derrière de La Ferme. On n'a pas vu La Belle Pissie, on n'a pas vu tout ça. Donc c'est vrai que c'était vraiment du cinéma, quoi. C'est embêté qu'on voit qu'on peut faire ton boulot avec des talents hauts, papa ? C'est-à-dire que peut-être que pour marcher dans le fumier, c'est mieux, parce qu'au moins on ne s'accroche pas. Tu as déjà pris de la drogue, papa ? Oui, j'ai fumé, oui, bien sûr. Pourquoi tu ne cultiverais pas de la drogue en disant que c'est de la désobéissance civile, papa ? Écoute, chez moi, ça ne pousse pas très bien et elles le savent. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je ne crois pas qu'on aurait des très beaux pieds. C'est obligé, la moustache et la pipe, quand on est paysan, papa ? Je ne crois pas, parce qu'il y en a pas mal d'Imberbes aussi. Maman, elle dit que tu adores les pipes, c'est vrai ? J'adore ça, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada